Alors bonsoir à toutes et à tous. D'abord j'aurais voulu remercier directement et personnellement le Rav Toliano, Ilan Toliano qui a pris l'initiative d'organiser des conférences, donc le mercredi Bézat Hachem, dans le cadre des cours de la synagogue d'Anguin au 47 rue de Malville. Donc il faut reconnaître que Bézat Hachem a été à l'initiative de cette entreprise et on espère que Bézat Hachem, les gens pourront participer à ces chiourims et organiser encore d'autres conférences ou d'autres cours sur texte éventuellement. Bézat Hachem. Alors le sujet qu'on a choisi ce soir c'est le thème de Rosh Hashanah, puisqu'on est à quelques jours de Rosh Hashanah. On va essayer de réfléchir ensemble qu'est-ce que c'est que la fête de Rosh Hashanah. Alors c'est écrit dans les textes Ayom Aratolam, on dit aujourd'hui on est le jour de la création du monde, Ayom Aratolam, en fait le premier Tichri n'est pas forcément la création du monde puisqu'on sait que le monde a été créé le 25 Elul, d'accord ? Et que en fait le premier jour du mois de Tichri correspond à la création de l'homme. Mais on dit Ayom Aratolam, la création du monde. Pourquoi la création du monde ? Parce que l'essentiel de la création du monde a été l'origine, l'origine de la création du monde évidemment c'est la création de l'homme. Donc on dit Ayom Aratolam. Un peu comme, c'est aussi marqué dans la Gmarada Rosh Hashanah, la Gmarada Fiud Amutbeth, elle ramait une discussion entre Rabbi Yushua et Rabbi Lézer, de savoir quand est-ce que le monde a été créé. Alors il faut encore expliquer de nouveau qu'il ne s'agit pas de la création du monde, mais de la création de l'homme, de l'être humain. Et là-bas il y a une discussion entre Rabbi Lézer et Rabbi Yushua. Rabbi Lézer dit que l'homme a été créé en Tichri, comme aujourd'hui le premier Tichri. Et Rabbi Yushua pense qu'il a été créé en Nisan, la période où on sort d'Egypte. Et là-bas la Gmarada expliquait que Rabbi Lézer pensait que le monde a été créé en Tichri. Les Avot, Avram et Yachov, Rachid nous dit qu'Avram et Yachov et pas Yitzchri sont nés en Tichri, et ils sont morts en Tichri. On est sortis d'Egypte à Pessach, mais la Géoula se fera en Tichri. Les Imahot, notamment Sarah, Rachel et Khanna, elles ont pu engendrer le premier jour du mois de Tichri. Donc en fait c'est un moment propice, un moment propice de changement. Et Rabbi Yushua pense que non, ça a été créé en Nisan, le monde a été créé en Nisan, et c'est vrai que les Avot sont nés en Nisan et sont morts en Nisan, c'est vrai qu'on est sortis d'Egypte et on sera un jour libérés, la Géoula arrivera en Nisan, voilà tout ce que dit la Gmarada. En fait la problématique qu'on peut avoir c'est de comprendre comment il peut y avoir une discussion sur une réalité en soi. On sait bien qu'il n'y a pas de Mahloquat Mitzit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une discussion, un conflit d'idées sur la création du monde. C'était soit en Nisan, soit six mois plus tard en Tichri, ça ne peut pas être les deux, c'est impossible. Comment il peut y avoir une discussion de savoir quand est-ce que le monde a été créé ? Il faut savoir que la Gmarada, en Roshana, un peu plus loin de la Gmarada, la Gmarada, elle ramène que comment aujourd'hui on doit prier, comme ça demande la Gmarada. Et la Gmarada expliquait que on dit d'aujourd'hui que c'est le souvenir de la création du monde qui était le premier jour, et la Gmarada dit que ça c'est selon Rabi Eliezer qui pense que le monde a été créé en Tichri. Voilà ce que dit la Gmarada. Donc a priori on a retenu l'opinion de Rabi Eliezer pour dire que le monde a été créé en Tichri, donc Adam a été créé en Tichri, et c'est ce qui correspond à la fête de Rosh Hashanah. D'accord ? « The Hayum Trilatma Serra Hashem » Voilà, c'est les prémices de l'œuvre d'Hashem, de la création du monde, et on fait appel à la création de l'homme qui fait appel à cette création-là et d'A Gmarada d'expliquer qu'il s'agit de l'opinion de Rabi Eliezer qui dit que le monde a été créé en Tichri. La Batosfot, sur le Daaf Kavzaïn, il pose la question justement de savoir comment on peut comprendre cette Gmarada en fonction de l'opinion de Rabi Eliezer et il conclut en disant de Tosfot, il conclut en disant, le commentaire de Tosfot conclut en disant « Que elu ve elu divre elu kim khaim » En fait, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Alors comment les deux pourraient être vrais ? Et l'A Gmarada dit, et Tosfot, il dit que il dit qu'en fait, il faut comprendre que lorsque Rabi Eliezer a dit que le monde a été créé en Tichri, ça rentre dans la notion de « Allah be'mar Shaba ». Il est monté à l'esprit d'Hashem. Allah be'mar Shaba, il est monté à l'esprit d'Hashem de créer le monde en Tichri. Mais en fait, le monde a été créé en Nisan. Comme on a vu, dit Tosfot, dans la Gmarada en Yerouvin à Fyoutret, où lorsque la Gmarada dit là-bas sur le passouk de « Va'ivra elokim et ta'adam » « Hashem a créé l'homme » « Betselem elokim » « A son image, il a créé l'homme » « Zahaonekeva baraotam » « Mal et femelle, il les a créés » « Et là-bas, la Gmarada relève la contradiction. » « Va'ivra elokim et ta'adam » « On dit qu'il a créé l'homme a priori seul. » « Et après, le passouk nous dit, à la fin du verset, qu'il a créé mal et femelle. » « Il faudrait savoir, il a créé un homme seul ou un homme mal et les femelles. » La Gmarada dit, « Non, Bittre, au départ, il avait l'intention de créer un être double, un être jumelé conjugué de masculin et de féminin. » « Et au final, il a créé un être seul duquel il a créé la femme. » « La femme est née de l'homme. » « Là-bas, ce que dit la Gmarada. » Et donc, Tosfot, il s'inspire de cette Gmarada dans Yerouine pour expliquer ici qu'au départ, Hachem, il avait pensé de créer le monde en Tichri et finalement, il a créé le monde en Issan. Voilà ce que dit Tosfot. Le commentaire du chasse, Tosfot. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a pensé de créer le monde ? En quoi ça nous intéresse de savoir qu'Hachem, il a pensé ? Qu'est-ce que ça va changer qu'il ait pensé alors qu'il a réalisé autre chose ? Alors, cette notion, en vérité, on la retrouve dans la Torah. Vous savez, dans la paracha de Bereshit, le premier rachit de la paracha de Bereshit, il traite de la question de la création du monde, n'est-ce pas ? Mais un peu plus tard, c'est marqué dans le rachit comme ça. C'est marqué Bereshit, bara, Elohim, etta, chamayim, etta, aretz. Au commencement, Hachem crée le ciel et la terre. Mais qui crée le ciel et la terre ? Elohim, c'est-à-dire le dieu de rigueur. Bereshit, bara, Elohim, etta, shem, etta, aretz. Alors, pour que vous compreniez, le problème, en fait, c'est que plus tard, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Elétoldot, chamayim, barretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Behib, baréam, lorsqu'il les a créés, on parle de l'univers, Beyom, le jour, Asot, qu'avait fait Hachem, Elohim, etretz, v'eshamayim. Et tout à coup, c'est marqué Hachem, Elohim, Hachem, le dieu de miséricorde, Elohim, le dieu de rigueur, la terre et le ciel. Alors, qui a créé le monde ? Elohim, qui est le dieu de rigueur, ou Hachem Elohim, le dieu de miséricorde et de rigueur ? Alors, en fait, Rachid pose la question, il dit, là-bas, au début de la paracha de Bereshit, il dit, Bereshit, baré Elohim, mais pourquoi c'est le dieu de rigueur qui crée le monde, et pas le dieu de Rahamim ? Vous voyez, on pourrait imaginer que le monde était créé par le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem, donc il aurait mieux valu marqué Bereshit, baré Hachem, le dieu de miséricorde qui crée le monde. Donc, Rachid pose la question, pourquoi, à travers le Midrash, pourquoi ce n'est pas le dieu de miséricorde qui crée le monde et le dieu de rigueur ? Et Rachid expliquait, là-bas, à travers le Midrash, il dit que, Bitrila, au départ, Bitrila, à l'abbé Marchavar, on retrouve le langage qu'on retrouve dans la Tosfote et dans l'Akbarat, dans les roues, il dit qu'il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde de Binatadine, il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a associé la miséricorde à la rigueur, comme c'est marqué dans l'autre passouk que Bereshit, le jour Hachem avait fait Elohim, donc c'est qui Hachem ? C'est Hachem, Yud Kievavke, donc la miséricorde qui précède la rigueur et qui a créé la terre et le ciel. Donc, comme ça, Rachid résout le problème en fait de la contradiction des versets. Au départ, Hachem, il avait pensé créer le monde avec le dîn, mais au final, il a créé un monde de Rachami Vedin. C'est le monde dans lequel nous vivons où on ne peut pas prétendre être des tzadikim à parfait, donc on a besoin de miséricorde et c'est ce que fait Hachem. D'accord ? Alors, on va essayer de réfléchir à ce Rashi. D'abord, il reprend la même conception qu'on a au départ, c'est-à-dire de comprendre qu'Hachem avait pensé créer le monde. D'accord ? Donc, quand il dit au départ de la création du monde, Hachem avait pensé créer le monde avec de la rigueur, c'est ça le verset, la traduction du verset il n'y a pas marqué qu'il a pensé créer le monde, il a créé le monde. Il n'y a pas marqué qu'il a pensé qu'Hachem, il n'a pas pensé, il a créé le monde. Il y a marqué comme Hachem, on peut dire qu'il a pensé créer. Allah, il a monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde. Mais il n'a pas pensé, on n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création d'Hachem. Ensuite, c'est marqué qu'il a pensé créer le monde avec la rigueur. Mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. L'homme ne pouvait pas subsister à la création. C'est-à-dire quoi ? À la rigueur de la création du monde. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que ça ne marchera pas. Et donc, il a été obligé d'associer à l'arachem de la miséricorde. Comment comprendre Hachem ? Hachem, il a créé un monde. Il est comme si il était surpris d'avoir créé un monde qui ne tenait pas. Comme si il n'a pu se tromper. Il dit voilà, je me suis trompé, j'ai créé un monde de rigueur, ça ne peut pas marcher, excusez-moi, on va associer à l'arachem. Mais comment c'est possible qu'Hachem se prend ? Ce n'est pas possible. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur et donc, il a créé un monde qui était associé de miséricorde. Il ne peut pas se tromper, Hachem, il ne peut pas se tromper, Hachem. Il ne peut pas se tromper, c'est simple. Parce que quand on réfléchit, d'accord, et on dit tiens, finalement, après mieux réflexion, on va faire autrement. Bon, il y a eu un espace-temps entre la première et la deuxième pensée, on est bien d'accord. Il y a la pensée A qui était de créer le monde avec la rigueur. Finalement, il a réfléchi, après mieux réflexion, il a dit non, 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 ça ne va pas tenir, on va créer un monde de Rahami et Medine, d'accord ? Mais il ne peut pas se tromper, c'est pourquoi ? Parce que l'espace-temps qui sépare la première de la deuxième, il y a un espace-temps qui n'est pas solvable puisque Hachem, il n'est pas tributaire du temps, vous comprenez que ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir la première et la deuxième, c'est impossible puisque Hachem, il n'est pas tributaire du temps. Donc Hachem n'étant pas tributaire, il voit directement la deuxième sans penser à la première. Donc comment on peut comprendre Rachid qui dit, au début, il a pensé créer le monde de Binathadine alors qu'il y a marqué qu'il a créé le monde. Et après, il dit finalement, ça ne pouvait pas tenir, alors il a créé un autre monde, celui de la Rachem et Medine. Ce n'est pas logique. À part ça, qui c'est qui a créé la rigueur ? Ben c'est Hachem. Qui c'est qui a créé le niveau de rigueur, d'exigence ? C'est Hachem. Qui c'est qui a créé l'homme qui ne peut pas supporter la rigueur ? C'est Hachem. Donc il y a un petit problème. C'est-à-dire que tu crées une forme de rigueur insupportable à l'homme, tout en sachant que l'homme ne supportera pas ce que tu crées. Soit tu diminues l'intensité de rigueur, soit tu permets à l'homme de supporter ce que tu lui imposes. Mais tu ne peux pas dire, là j'ai très gros. C'est comme ça que vous avez imaginé Hachem, il a créé un immeuble et qu'il a mis sur piloti sur des allumettes. Il a vu que ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir les allumettes. Mais c'est toi qui crées l'allumette et c'est toi qui crées le bâtiment. Donc comment tu peux te surprendre de créer quelque chose qu'il ne supporte pas ? Évidemment que ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce que Rachid voulait dire en disant il a vu que le monde ne pouvait pas s'exister à ce qu'il avait ? Évidemment, puisque c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé cette rigueur imposée à l'homme et c'est toi qui as créé l'homme qui ne supportera pas cette rigueur. Donc comment tu peux t'étonner de ce que tu crées ? Et donc il a dû changer d'avis. Il a créé un monde différent. On ne comprend pas. Moi je ne comprends pas ce Rachid. Alors justement, j'ai vu après dans le Gourari, il y a une explication du Maharal de Prague du Gourari qui est une explication de Rashi dans le Khumash. Et là-bas, il explique le Gourari, donc le Maharal de Prague, il explique comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Allah-Bemar-Shavar ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'au départ, Hachem, il avait pensé créer le monde et qui finalement il a créé un autre monde ? Il explique en fait comme ça. Que le Allah-Bemar-Shavar, ce n'est pas qu'il avait pensé. Vous savez, il avait pensé Hachem et finalement, il a changé d'avis. Non. Quand on parle de Ali Abemar-Shavar, que quand Hachem y pense, c'est ce qu'il aurait aimé que soit. Le but, Bereshit, Baray-Lokim, et Hachem, et Baita Haaretz. Il avait invité pour objectif Hachem de créer le monde en pensant que, pour objectif, que ça soit un monde de rigueur. Ça veut dire qu'on espère atteindre ce niveau un jour. C'est ça le Bereshit, Baray-Lokim, et Hachem, et Baita Haaretz. Baitrila, et Baita Haaretz. Ça veut dire qu'au départ, il a dit Hachem, il dit voilà, mon objectif, c'est qu'on atteigne ça. Quoi ? Que l'homme soit capable de supporter la rigueur que je lui impose. Mais comme c'est pas possible, parce que tel que je l'ai créé, c'est pas possible, alors je vais associer l'Arahamim et le Dîn. Vous comprenez ? Que la Ali Abemar-Shavar, la montée de pensée d'Hachem, c'est pas, comme on pense dans l'Agmara, Salka d'Artachamina, on traduira en français, il est monté à l'esprit de croire, et bon, finalement, on a changé d'avis. Non, c'est pas du tout ça la traduction qu'il faut donner, c'est d'expliquer que la pensée qui vient à l'idée d'Hachem au départ, c'est celle de l'objectif qu'il veut atteindre dans la création du monde. D'accord ? Donc le Bereshit Barre et l'Oquim, ça veut dire quoi ? Comme si le monde avait deux dimensions. La dimension d'atteindre quelque chose, un objectif, qu'est le Dîn, c'est-à-dire d'être rigoureux, comme un peu nous avec nos enfants, ouais, avec nos enfants, moi j'ai des enfants de 5 ans, je vais pas dire à mes enfants, écoutez, vous savez, la vie est dure, la vie est dure, donc je vais vous expliquer, la vie est dure, dorénavant vous allez acheter vous-même vos cartables et vos stylos, vous allez partir vous-même à l'école et la vie, c'est comme ça, on va pas vous mentir, la vie c'est pas facile. Donc on est rigoureux. Non, on peut pas être rigoureux, un enfant de 5 ans peut pas être rigoureux. On va dire, écoute mon chéri, je t'achète ton cartable, je t'achète tes stylos, je paye la scolarité, je t'accompagne à l'école, mais j'attends de toi quelque chose. D'accord ? N'espère pas de moi que je vais tout faire pour toi, c'est impossible. Donc je suis rachami, mais je suis dine. Je suis à la fois mésiricordieux et je suis rigoureux. Parce que si je suis trop rigoureux, je vais fabriquer des voyous. Si je suis trop gentil, je vais fabriquer des moutons. D'accord ? Donc je ne vais ni être ni l'un ni l'autre, donc je vais associer la rachami mais le dine. Comme la commande de Sosa dit que les enfants, la femme, les enfants, etc., on est doré, on repousse la main gauche, mais on récupère la main droite. Vous comprenez ? C'est ça. C'est-à-dire la main forte, je récupère, mais la main gauche, je fais un reproche, mais je dis je t'aime, mais... Bon, ok. Vous avez compris ? C'est comme ça que ça marche. C'est cette nuance-là qui fait. Donc Hachem, au départ, il avait créé un monde en VT qui est de rigueur. Mais il avait créé... Le monde existe, ce monde existe. C'est ça. Il faut se rappeler qu'Hachem, il a créé ce monde dans l'esprit qu'il avait au départ de créer le monde avec la rigueur. C'est ce qu'on doit atteindre en vérité. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que veut dire Rosh Hashanah ? On a choisi ce nom pour désigner la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Dans la Torah, c'est pas marqué Rosh Hashanah. C'est marqué Yom Zikaron, Zikaron III, le souvenir du chauffard, voilà ce qui est marqué dans la Torah. On dit Ayom Maratolam, Zikaron, Yom Richard. Donc dans la Torah, on dit aussi dans la Tfilin, dans la prière qu'on dit, on dit Yom Azikaron, le jour du souvenir. De quel souvenir ? Le souvenir de la création du monde. Mais de quel souvenir on parle ? La création, c'est quoi la création du monde ? C'est quoi Rosh Hashanah ? Pourquoi ce nom Rosh Hashanah ? Ça veut dire quoi Rosh Hashanah ? On traduira la tête de l'année. Comment dire Rosh Hodesh ? Bon. Mais pour dire le commencement, on dit pas la tête, on dit Réchit. Réchit Hashanah, on dit pas Rosh Hashanah. Hein ? Mais c'est quoi Rosh ? D'abord Rosh. C'est mal exprimé. À part ça, on sait pertinemment que les fêtes, le nom de la fête correspond à l'identité, à la définition de la fête. On va dire, je sais pas moi, Kippour, parce que quand on a reçu la Torah, oui, c'était Kippour, on a reçu Hachem, il a été méchapé, il a dit Salarti Kittvarecha, j'ai pardonné le Klaïsre, donc on reçoit la Torah. Donc c'est logique que Kippour soit un jour de Kappara qui va rester cristallisé dans le temps. Voilà, dorénavant, Hachem, il va être méchapé, Ravon, il va expliquer les fautes du Klaïsre, ce jour-là, explicitement. Après Soukot, parce que Soukot, les Anaykavod, ou bien on était dans les cabanes, dans le lézère. Ok. Après, on a quoi ? On a Pourim, au nom du tirage au sœur, on a Hanouka, Hanoubekahfé, on a Pessach, parce qu'Hachem, il a passé au-dessus des maisons pour nous protéger, ou bien Pessach, la bouche qui raconte, on a la misva de raconter la sortie d'Égypte, Shavuot, parce que Shiva à Shavuot, il y a des semaines qui nous séparent de Pessach à Shavuot pour se préparer au matin de Torah. Donc on comprend que la définition de la fête, elle est contenue dans le nom de la fête. Mais Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah ? C'est l'espace-temps d'une époque. C'est quoi Rosh Hashanah ? On démarre en disant, mais non, on aurait dû appeler cette fête Yomadine, on sait qu'on est jugé ce jour-là, donc ça aurait été beaucoup plus logique de dire que Rosh Hashanah s'appelle Yomadine. Aujourd'hui, on est le premier ticherie où Hachem a juge le monde. Ça aurait été plus logique d'appeler ce jour Yomadine. Voilà, on sait qu'on est là pour, on est, qu'on va être jugé pour l'année prochaine, c'est comme ça qu'on aurait dû appeler cette fête. Non, 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 non. Ça s'appelle Rosh Hashanah. L'agmara s'appelle Rosh Hashanah. Le traité s'appelle Rosh Hashanah. Mais c'est quoi Rosh Hashanah ? Pourquoi mettre une image ? Rosh, la tête. Hashanah. Oui ? C'est quoi Rosh Hashanah ? La tête de l'année. Pourquoi mettre une image ? On aurait dû dire, voilà, on aurait dû exprimer autrement. C'est quoi Rosh Hashanah ? C'est quoi la tête ? Ben la tête, c'est l'essentiel. La tête, c'est ce qui articule. La tête, c'est ce qui permet de penser. La tête, c'est ce qui permet de décider. Rosh. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est jugé par HM. Mais Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année entamée. On va démarrer l'année. Ça vous paraît cohérent, ça ? On va être jugé, vous voyez, entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui va vivre ? Qu'est-ce qui va mourir ? Miri, Miyamut, voilà. C'est ça qu'on va décider. C'est ça qui est marqué dans le texte. On va décider. Mais si on doit décider, il aurait fallu décider avant que soit entamée la nouvelle année. On est d'accord ? On aurait dû faire ça, je ne sais pas, la veille. On dit la veille du premier ticherie. On dit le dernier jour du mois des loupes. Écoutez, je ne sais pas qui va mourir. On va faire un Rosh Hashanah. On va se juger ce jour-là. Et demain, celui qui vivra, il vivra. On décidera, voilà, celui qui va vivre. C'est comme un examen. On ne fait pas l'examen l'année entamée. On fait l'examen avant pour savoir qui passera l'année suivante. Vous voyez ? Indépendamment du fait qu'il y a une forme d'incohérence dans le fait qu'on fasse un Rosh Hashanah alors qu'on n'a pas fait Kippour. Ça veut dire qu'on nous dit vous allez commencer la nouvelle année de faculté de je ne sais pas quoi et dans dix jours, vous allez passer l'examen de la nouvelle année. Mais non. Il aurait fallu faire Kippour. Fais Kippour. Fais tes chouva. Regrette d'avoir fait des erreurs dans ta vie. Regrette. Aie honte de ce que tu as fait. Reprends sur toi de ne pas recommencer. Et après, éventuellement, dans ta sincérité, on va envisager Rosh Hashanah et te juger favorablement pour qu'il passe la nouvelle année. C'est ça qu'on aurait dû faire. Kippour. Et après, on aurait fait Rosh Hashanah. Or, c'est l'inverse qui se passe. On fait Rosh Hashanah et après, on fait Kippour. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah ? Voilà, la question est posée. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah ? C'est quoi ce jugement d'Hachem ? Le jugement d'Hachem alors qu'on a déjà entamé l'année. C'est bizarre. Comment ? On finit l'année. Après, on envisage... Ça aurait été logique de finir l'année en disant on va faire Teshuvah parce qu'on va regretter notre passé nos erreurs de l'année passée et là, on va envisager après Kippour de faire une nouvelle année. C'est comme ça qu'on aurait dû faire. Comment ? Il y a le mois d'élo mais c'est pas... Éboul, c'est une préparation à Rosh Hashanah et à Kippour. Mais là, on aurait dû faire l'examen de conscience avant. C'était logique de faire comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. Bah, bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est inversé ? Peut-être qu'on n'a pas forcément compris ce que c'est que Rosh Hashanah ? C'est quoi Rosh Hashanah ? Vous savez, le RAN il ramène une Psykta qui dit comme ça. Hachem a dit qu'il a jugé Adam Arishon le jour du premier jour d'une ticherie. Et il a dit de la même manière que j'ai jugé Adam Arishon le premier jour de la création parce qu'il faut savoir qu'Adam Arishon est né le premier ticherie d'après Rabbi Lézer. Il est né à la dixième heure de la journée. Il a fauté la onzième et il a été chassé du Gan Eden et jugé la douzième année. Mais qu'est-ce qu'a dit Hachem ? Il a dit ben dorénavant tu ne resteras plus au Gan Eden dans le jardin d'Eden tu sortiras d'ici chassé du Gan Eden et dorénavant tu t'arriveras à la sueur de ton front. Voilà ce qu'il a dit Hachem. Il dit de la même manière que Yatsa Bidimus c'est-à-dire qu'il est sorti libre et ben je jugerai tous les êtres humains le jour où j'ai jugé Adam Arishon le premier ticherie et ils sortiront libres. Sortir libre ? Ah bon ? Chasser du Gan Eden c'est libre. D'avoir dû travailler à la sueur de son front dorénavant alors qu'on était nourris par des anges que l'Aghemar dans Samarine a dit qu'il était rohémisophalanbatsofo il avait une perception du monde qui était la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il recevait la tour en permanence il avait une vision d'Hachem extraordinaire. Et là il a tout perdu. C'est quoi ? C'est tout le privilège qu'il avait d'être Adam Arishon il a tout perdu parce qu'il a fauté Adam Arishon et on dit qu'il a été sorti en libre. À part ça il faut comprendre le midrash. Le jugement d'Hachem tel qu'on le perçoit nous a priori c'est de juger le passé. Voilà. L'année a été terminée. Donc le premier jour du mois de Ticherie Hachem va juger de ce qu'on a fait l'année dernière. D'accord ? Donc le jugement il est porté sur les fautes les erreurs on va dire les erreurs qu'elles soient positives négatives c'est à dire qu'on a pu faire des erreurs d'appréciation des mises votes autant que des averotes. C'est vrai ? C'est comme ça. Et donc Hachem à partir de ça il va nous juger. Comme si on partait au tribunal et on va sortir notre dossier voilà c'est comme ça la perception qu'on a du jugement c'est quoi un jugement ? On va passer au tribunal et Dieu il a le tribunal il a le comment dire toutes les données de chacun d'entre nous il voit ce qu'on a fait l'année dernière et il va juger en fonction de du passé. C'est vrai ou pas ? Ça c'est ? Non 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 Rochècheana moi je parle de Rochècheana a priori le jugement quand on parle de jugement quelle perception on a du jugement c'est de dire on va juger selon l'année passée pour pouvoir décider que voilà comme l'a dit il y a un casier judiciaire qu'est-ce qu'il a fait ? A priori maintenant qu'est-ce qui se passe ? En vérité ce qui se passe c'est quoi ? Est-ce qu'Hachem il a besoin de voir et de savoir ce qui s'est passé dans le passé ? Alors j'ai pensé que tout ce que nous sommes le jour de Rochècheana n'est que la conséquence de tout le passé c'est à dire c'est à dire ça va même beaucoup plus loin que ça que peut-être que Rochècheana c'est pas seulement le jugement de l'instant T de l'histoire du monde de l'histoire de la personne à l'instant T où je vous parle qui est Rochècheana non peut-être que Rochècheana n'est que la conséquence depuis la création du monde du jugement que Hachem fait dans son projet personnel engagé par rapport à ce que le monde a été et ce monde doit devenir c'est à dire que si Hachem il juge et il dit dorénavant tu sortiras d'ici dorénavant tu travailleras à l'assure de ton front c'est que le jugement il est sur le futur il n'est pas dans la constatation du passé il est sur le futur le jugement il est sur le futur Hachem est-ce qu'il a dit qu'il va mourir à Damarichon ? Non il a dit tu vas travailler à l'assure de ton front il a dit tu ne seras plus présent vers le Gan Eden alors comment ça se comprend ? peut-être l'idée c'est d'expliquer Hachem il constate qu'Adamarichon dans le Gan Eden il faute manifestement la rigueur imposée dans le Gan Eden est insupportable pour Adamarichon alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire à votre avis ? et bien on va analyser la faute et on va se rendre compte que peut-être que ce qu'a fait Adamarichon ne correspond pas à ce qu'on devrait être au Gan Eden alors tu sais ce que tu vas faire ? pour ton bien tu vas sortir du Gan Eden en espérant que là où je te place tu pourras retrouver ce que tu as perdu et retrouver le Gan Eden donc de chasser Adamarichon n'est pas une punition c'est simplement de comprendre que le jugement d'Hachem est là pour permettre à l'homme de récupérer ce qu'il a raté d'être deuxième chose quand Adam faute de quelque manière qu'on l'explique il a fauté Hachem lui dit tu ne mangeras pas du etzadahat tovara tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal et si tu manges tu mourras donc il a bien compris il a bien entendu ça va ? il a mangé ou il n'a pas mangé ? mais comment il a mangé ? comment il a pu manger alors qu'Hachem lui téléphone lui disant écoute c'est simple si tu manges du etzadahat tu vas mourir il dit c'est bon c'est clair il n'y a pas de problème il raccroche et il mange du etzadahat comment il a fait ? manifestement la connaissance qu'il avait d'Hachem est-ce qu'elle a suffi pour l'empêcher de fauter ? donc donc il faut reconditionner la connaissance d'Hachem alors Hachem il dit que c'est simple tu vas travailler à la sûre de ton front c'est-à-dire que tu vas être dans la difficulté d'atteindre ce quelque chose mais sache que ce que tu dois atteindre dépend des paramètres qui t'échappent et pour que tu les obtiennes il faut que tu me téléphones par exemple il dit voilà c'est simple il va devoir travailler sur son front c'est-à-dire qu'il va devoir labourer il faut labourer il faut labourer donc il va se fabriquer une charrue il va l'atteler à sa vache à son taureau et il va commencer à labourer la terre bon malheureusement sa charrue elle va casser à Damarichon parce que la charrue elle est en métal elle est plantée au sol il tire avec son bœuf mais il voit pas sous la terre et la charrue elle se casse il dit attends elle se casse mais moi je vois pas sous la terre moi alors je dis Hachem je t'en supplie je t'en supplie Hachem je vois pas sous la terre je t'en supplie fasse qu'il n'y ait pas de gros chers de pierres sous la terre pour qu'elle se casse ma charrue comment je veux faire pour manger demain bon il est comme ça il reconstitue sa charrue il a telle à son bœuf et il continue il est comme ça en sueur il dit j'espère qu'il va pas se casser il va pas se casser il va pas se casser elle s'est pas cassée ok super merci Hachem elle s'est pas cassée merci Hachem après qu'est-ce qu'il fait il va semer après avoir l'eau il va semer il sème il fait 50 mètres il voit les oiseaux qui mangent ses graines et j'ai dit je comprends pas je veux manger Hachem je t'en supplie fasse qu'il aille manger ailleurs et il prie il prie et finalement il a remis ses graines elles ont été mangées ailleurs merci Hachem merci Hachem après il attend il est comme ça il attend il attend et il pleut pas il pleut pas il dit je t'en prie Hachem il pleut pas mais il fait ce qu'il pleuve et tout à coup les nuages arrivent il pleut merci Hachem il a plu après il attend il attend et puis l'hiver commence à être rude il a peur de percer sa moisson il fait trop froid Hachem il fait trop froid bon ça c'est un peu douci pour Hachem etc etc les herbes sauvages les animaux qui vont manger etc à chaque fois il prie il prie Hachem finalement on arrive à Shavuot il commence à cueillir son blé il va défaire le grain de l'épi il va le mettre dans sa grange il va laisser sécher il va faire de la farine il va manger ses halotes bon nous on va acheter la béguette à 90 centimes à la boulangerie d'accord mais lui le pain qu'il a fait mais c'est le produit de quoi c'est la résultante de quoi tout le travail qu'il a dû faire pour obtenir ce pain mais c'est quoi ce pain c'est quoi ce pain mais ce pain c'est toutes les prières qu'il a dû faire pour arriver arriver à quoi arriver à avoir ce pain mais sans qu'il ait pris il aurait pu l'avoir non mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem en faisant ça il lui a permis d'avoir la conscience que Dieu existe par le travail vous avez compris au départ il a fauté en pensant que Dieu l'aime mais bon il n'est pas toujours là vous comprenez parce qu'il arrive à trouver un moment pour fauter mais pourquoi parce que la conscience qu'il a d'Hachem elle n'est pas assez présente mais par le travail maintenant qu'il mange du pain il ne peut pas trahir cette relation qu'il a eu avec Hachem qui lui a permis d'avoir ce pain ce n'est pas possible vous comprenez qu'est-ce qu'il a fait il a réussi Hachem à créer la conscience qui lui manquait au départ par le travail vous avez compris donc j'apprends de là un principe fondamental c'est que le jugement d'Hachem il n'est pas là pour nous condamner jamais jamais il est là pour nous permettre d'obtenir ce qu'on n'a jamais pu avoir c'est-à-dire soit de la conscience soit de la considération des choses soit des midotes etc. etc. vous avez compris ce que fait Hachem donc c'est-à-dire que le jugement d'Hachem il est propice à penser Rosh Hashanah que l'essentiel se passe là c'est-à-dire qu'à Calochebourg quand il nous juge ce n'est pas pour Chazve-Shalom nous condamner vous voyez quand on dit dans la quand on dit Miri et Miyamut etc. etc. dans la Tfilah c'est vrai que c'est marqué dans la Tfilah qui va mourir qui va mourir en fait il faut bien comprendre qu'on peut mourir par entêtement on peut mourir parce qu'on veut absolument conserver des choses et puis on ne veut pas lâcher prise etc. et ça ça peut Chazve-Shalom nous amener à perdre la vie mais ce n'est pas de ça dont on parle ça c'est dans l'extrême limite d'accord mais l'objectif ce n'est pas du tout de Chazve-Shalom de savoir vivre ou mourir il y a autre chose que de vivre de respirer il y a autre chose que de mourir dans la vie d'accord il y a des événements qu'on va vivre dans sa vie qui vont faire qu'on va devenir une autre personne et c'est ça l'intérêt d'accord c'est ça qui est intérêt pourquoi c'est comme ça parce que l'agmara justement dans Rosh Hashanah là-bas il dit la chose suivante l'agmara dans Thézaine elle dit il a dit il a dit comme ça il y a trois livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah il y a trois livres il y a le livre des Tzadikim d'accord le livre des Justes le livre des Rishayim des Mécréants le livre des Bédonimes des gens partagés des gens moyens moyen l'agmara dit que si quelqu'un il est Tzadik à Rosh Hashanah c'est à dire alors il est Tzadik on va dire qu'il est juste oui il est juste injuste alors il sera Nertav et Nertam Hachem il va écrire il va sceller cet homme pour la vie les Hattar tout de suite et comme ça le Rambam il est Possek aussi pareil c'est que si il est Tzadik Arosh Hashanah il va vivre d'accord si il est Rasha il va mourir tout de suite il est inscrit et il est scellé pour mourir et s'il est partagé Benoni partagé alors il va on va attendre Kippour il est Talou il va en mettre il est suspendu jusqu'à Kippour on attend et s'il fait Téchouva avant Kippour super il va vivre et sinon il va mourir comme ça c'est marqué dans l'Adma maintenant Tosfot là-bas il explique il dit mais c'est quoi un Tzadik et c'est quoi un Rasha comment on peut définir quelqu'un qui est Tzadik ou Rasha alors il dit ben logiquement on va dire logiquement si le Benoni c'est la personne partagée c'est quoi un Benoni c'est un type il fait une Avera il fait une Mitzvah il Mitzvah il Mitzvah donc ça c'est un Benoni c'est un moyen celui-là donc c'est quoi un Tzadik quelqu'un qui n'est pas Benoni donc c'est quoi ben celui qui n'est pas Benoni c'est-à-dire qu'il n'est pas 50-50 il n'est pas partagé entre la Mitzvah et l'Avera et on va dire qu'il fait un peu plus de Mitzvah que l'Avera combien ? ben un peu plus un peu plus donc 50, quelque chose en plus donc il a 49, quelque chose d'Avera celui-là à l'extrême il a 50,0 quelque chose de Mitzvah Razak Obaluch il va vivre celui-là et l'autre qui est l'inverse qui n'est pas Benoni donc qui est Rasha il a 50, quelque chose d'Avera et 49, quelque chose de Mitzvah et celui-là il est Rasha comme ça il est Tosfot si on est majoritairement Tzadik alors on va vivre comme ça l'Akma a dit d'après Tosfot et qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on va faire majoritairement le contraire c'est bizarre quand même parce qu'il y a des gens ce sont des très grands Tzadikim ils font on les cherche la Vérante il y a des gens le type il est au col il est dessus tout le matin au soir et celui-là il a pu mourir dans l'année c'est pas possible comme il est mort dans l'année celui-là s'il est mort dans l'année c'est-à-dire qu'Arochana a dit que c'est un Rasha mais il a rejoint au-dessus de la moyenne largement au-dessus de la moyenne et le type qui est je sais pas moi Hitler en 1944 il avait tué environ 50 millions de personnes et il a vécu en 1944 Hitler d'accord donc c'est-à-dire qu'Arochana a dit que lui qu'il est ben s'il a vécu en 1944 c'est-à-dire que toute l'année 1944 il l'a vécu alors qu'il avait tué une cinquantaine de millions de personnes ça veut dire qu'il était de sadiques mais c'est pas possible non à Tosfot c'est pas possible alors c'est quoi la vie c'est quoi la vie alors Tosfot il dit Tosfot il dit que c'est le monde futur on juge le monde futur ça veut dire on juge celui qui est ben en l'Amba à Rochana ça veut dire quoi moi je pensais que l'Amba c'était à la fin de sa vie à la fin de sa vie on juge est-ce qu'il va aller au Gan Eden celui-là ou pas c'est vrai ou pas mais pas tous les ans quand même tous les ans on va voir s'il va l'Amba tous les ans tous les ans c'est pas possible alors les commentaires expliquent que le Tosfot de quoi il parle il parle en fait de l'essentiel le monde futur c'est ce qu'on doit atteindre alors pour comprendre ça il faut comprendre autre chose Rochana ça dure deux jours pourquoi deux jours alors que ça n'a pas toujours duré deux jours avant ça n'a duré qu'un seul jour il n'y avait qu'un seul jour de Rochana jusqu'au moment où l'Amba d'Orbetza dit là-bas que c'était Rochrodèche et on attendait des témoins qui devaient nous déclarer qu'ils avaient vu la lune bon alors on attend on attend on attend et finalement ils ne sont pas venus donc on a amené le korban tamid le fameux sacrifice de la fin de la journée et ils sont venus après mince ils sont venus après donc c'était Rochrodèche ils ont dit on avait vu la lune ils sont venus trop tard il dit bon dorénavant c'est terminé on ne va pas faire d'erreur on va faire deux jours vous voyez on sait on va faire deux jours l'Amba dit mais aujourd'hui on sait calculer le mois on n'a pas besoin des témoins on est qu'à vous on sait calculer les mois il dit on va garder quand même ce qu'ils ont fait Chazal ils ont dit on fait deux même si on sait calculer on fait quand même deux pourquoi c'est comme ça pourquoi on a fait deux à cause d'une erreur vous voyez maintenant ça voudrait dire quoi par exemple je peux appeler ça on fait deux jours on fait deux jours le premier jour il est minatora et le deuxième il est minatora donc ça voudrait dire qu'à Rosh Hashanah le premier jour Hachem est le juge minatora et le deuxième minatora vous comprenez ça va le premier jour c'est minatora on dit on dit le deuxième jour Hachem est le juge deux fois c'est possible ça hein non alors ça veut dire quoi alors là-bas le Rav des Ler il amène un zoar parasha de Pinchas qui s'est marqué là-bas il est marqué Mishpat Mishpat Aimo il est marqué Mishpat Aimo Davaryum Biyomo Davaryum Biyomo une chose Davaryum une chose du jour dans son jour et là-bas le zoar il dit que c'est Rosh Hashanah il y a deux jours et le zoar il explique dans la parasha de Pinchas pourquoi il y a deux jours parce qu'il y a ce qu'on appelle il dit Nakashia il y a un jour dur il dit Narafia il y a un jour souple allez comprendre le zoar il a dit Rabichot Drakra il a dit qu'il y a deux jours parce qu'il y a un jugement qui est dur et un jugement souple alors là-bas le Rizal il a expliqué ça veut dire quoi un jugement dur un jugement souple il a dit qu'en fait il y a un jugement dur c'est quoi dur kashia dur il dit parce que le monde en fait il repose sur quelques personnes ça dit qu'il y a soit de l'âme il y a des gdolimes dans le monde mais c'est en vérité c'est ça qu'on va juger le premier jour c'est-à-dire Hashem il va réfléchir est-ce que ce que pense l'âme d'olime la destinée du monde elle a un sens autant qu'on va juger chaque homme chaque être vivant de savoir est-ce que vraiment ce que la personne est elle correspond à ce qu'on a espéré d'elle parce qu'on vit avec un but dans la vie vous comprenez Hashem il n'a pas créé il a créé un mazal c'est quoi le mazal c'est les moyens donnés à l'être humain pour accéder à son but ce qu'on appelle le mazal ce que l'agman en Shabbat dit là-bas que chacun on a tous un mazal ça va grand, petit, etc et ça ça fait partie des mazalotes combien d'enfants combien il va vivre d'années ça fait le mazal c'est-à-dire combien on donne de moyens mais pourquoi faire chacun on a tous un but dans la vie c'est ce but qu'on veut atteindre donc il y a le tartlit le but c'est ce qu'on appelle la partie ruchanite de l'être humain la partie spirituelle et il y a les moyens qu'on donne à l'homme on va juger le premier jour le côté spirituel de l'homme c'est-à-dire est-ce que vraiment ça correspond au projet divin du départ si oui autant pour les dolimes les grands de la génération autant pour chacun d'entre nous alors on va nous donner les moyens ces moyens sont calculés le deuxième jour comme ça dit le Harizal il y a deux jours de Rosh Hashanah pourquoi il y a deux jours de Rosh Hashanah alors qu'il n'y en avait qu'un avant parce qu'en vérité on fait de nous la différence entre le spirituel et le matériel on fait pas les Shem Shamaim on fait au maximum au mieux comme la Gman de la Pesachim a dit chez le Lishma on va faire le Lishma mais on espère qu'en faisant un peu les Shem Shamaim dans ce Lishma on va atteindre le Lishma de faire au nom du ciel comme ça c'est marqué dans la Gman de la Pesachim d'Afnoud donc c'est ça qu'on fait mais ça veut dire qu'on fait la différence entre les Shem Shamaim et pas les Shem Shamaim avant cette différence n'existait pas avant qu'on ait fait l'erreur de venir en retard au Pétamikdash pour annoncer Rosh Rodesh avant les gens ils faisaient les Shem Shamaim il n'y avait aucune différence entre le Khol et le Kodesh il n'y avait aucune différence entre la matière et la spiritualité tout était utilisé les Shem Shamaim à partir du moment où nous on a séparé les éléments alors Rosh Hashan il dit ok pourquoi on fera deux jours on va juger les deux l'essentiel et ce qui accompagne l'essentiel parce que tu penses qu'il y a l'essentiel et ce qui l'accompagne alors on va faire comme tu penses vous avez compris ce qu'il n'y a pas c'est pour ça qu'il y a deux jours de Rosh Hashanah on va juger l'essentiel et après on verra si vraiment l'essentiel est là alors qu'est-ce qui va accompagner l'essentiel c'est le deuxième jour comme ça il explique le Zohar comme ça il explique le Harizah le Pchat d'Avarium il y a deux choses à comprendre maintenant qu'est-ce qui est l'essentiel et qui ne l'est pas qu'est-ce qu'on appelle une Averra ou pas une Averra alors je veux dire où est-ce qu'on se positionne chacun d'entre nous voilà on peut dire je ne sais pas ce qu'on peut dire ce soir on est partagé on fait des bisbots on fait des amérots mais bon on fait quand même plus de on va quand même à la synagogue on fait tarat habishpaka on mange kachère on fait shabbat on fait quand même plus que normal plus que la moyenne il ne faut pas exagérer bon donc comment on se situe on est au-dessus de la moyenne donc à la limite je ne sais même pas combien on va faire la prière c'est franchement quelqu'un qui est au collègue qui est à Toronto toute la journée je ne sais même pas pour lui et le gars de l'adore je ne sais même pas pour lui il vient à la synagogue carrément parce qu'il est largement au-dessus de la moyenne selon les critères qui sont marqués dans l'agmara dans Rosh Hashanah si quelqu'un il est majoritairement mitzvah comme ça se fait expliquer il est au-dessus de la moyenne évidemment qu'il va tout de suite aller pour la vie donc on ne se casse pas la tête c'est vrai mais d'à côté c'est marqué il y a Mim Norahim il faut avoir peur de ce jour mais il faut avoir peur de quoi ? si tu connais un peu ta façon de vivre tu sais tout se fait insaniser tout seul est-ce que tu fais partie d'un moyen ou pas ? c'est facile ou pas ? un petit peu quand même c'est facile c'est pas difficile tu vois un peu ta journée tu multiplies par un 365 c'est facile bon le problème c'est pas ça le problème c'est que le Rambam il explique là-bas que Tzadik Rasha c'est pas une addition de Mitzvot et d'Averot le Rambam il dit que c'est pas les Fiam Midah c'est-à-dire on ne va pas mesurer on ne va pas calculer combien t'as fait de Mitzvot il y a des Akal de Filah voilà j'ai fait non c'est les Fiam Mishkal le poids des Mitzvot le poids des Averot il dit là-bas le Rambam qu'il y a des Averot qui valent beaucoup de Mitzvot et il y a des Mitzvot qui valent beaucoup d'Averot ça veut dire que quelle intensité t'as mis dans la Mitzvot pour arriver à ce que t'as dû faire t'as pas dormi de la nuit il y a des gens qui avaient besoin de toi t'as fait un chesed extraordinaire ça peut valoir Mila Vérot que t'as fait comme ça en dilettante ou alors l'inverse il a fait une Averot de tout son coeur et ça peut valoir beaucoup de Mitzvot qu'il a fait en dilettante il a fait de Filah comme ça Mille Fiam comme ça Mille Fiam comme ça l'équivalence il dit vous savez qui est-ce qui peut calculer ça il y a que HM qui peut faire ce calcul donc s'il n'y a que HM qui peut faire le calcul de savoir qui est-ce qui est Tzadikir Acha parce que moi j'en sais rien oui alors quand j'arrive à Rochelle je suis quoi hein on n'en sait rien vous avez compris c'est ça la peur je ne sais pas où je vais parce que qui peut prétendre d'où j'ai une preuve de ça en fait il y a une preuve dans Brakho d'Afkafret l'Aqma a dit là-bas que Rabbi Ochaim à la fin de sa vie il pleurait quand il a vu ses élèves rentrer il a commencé à pleurer comme ça dit l'Aqma il a dit mais pourquoi vous pleurez il a dit mais je ne sais pas où je vais j'ai deux chemins de Vandouan un qui m'a mené au Ganaïden et l'autre qui m'a mené au Ganaïden et je ne sais pas où est-ce que je vais aller Rabbi Ochaim il a dit là-bas que Rabbi Ochaim il connaissait il connaissait il connaissait il connaissait il connaissait le Zohar il connaissait tout le chasse il connaissait il comprenait le langage des palmiers le langage des chénis il connaissait tout et lui c'était le plus petit élève dit l'Aqma de Hillel à Zaken mais il connaissait toute la Torah et lui il avait peur il dit il dit je ne sais pas où je vais il pleure ça veut dire qu'il est sincère comment il peut pleurer comment il peut douter il est largement celui de la moyenne c'est pourquoi ? parce que chacun il doit savoir qu'on ne sait pas se cacher maintenant de soi jamais jusqu'à la fin de sa vie on ne saura pas c'est parce qu'on ne sait pas qu'on a peur vous comprenez ? c'est parce qu'on ne sait pas qu'on est obligé d'être performant on ne peut pas se contenter voilà j'ai fait ce que j'ai fait voilà j'ai fait ce que voilà c'est bon tu ne sauras jamais parce que le niveau d'exigence tu ne le connais pas et c'est fait exprès que l'inconnu c'est fait pour que tu arrives à un taux d'exigence personnelle engagée qui va faire que tu es obligé d'être parfait parce qu'on ne sait jamais si j'étais à la mesure de ce qu'Hachem attendait de moi la ira de chamayim qui entraîne que je ne suis pas sûr c'est dans cet esprit qu'on rentre à Rosh Hashanah on n'en sait rien d'accord ? tu es religieuse tu es religieuse ok mais combien il faut l'être je n'en sais rien qu'est-ce qu'Hachem il attendait de moi je n'en sais rien donc je vais être obligé d'être parfaite et d'être parfait pour arriver à ce que Hachem il se perd de moi c'est vrai ou pas ? ça c'est Rosh Hashanah ça veut dire qu'on va arriver à Rosh Hashanah sans savoir je ne sais pas ce qui va se passer pour moi je ne sais pas ce qu'Hachem il va juger je n'en sais rien à peu près je peux savoir à peu près qu'est-ce que ça va être Rosh Hashanah alors ? ben Rosh Hashanah c'est l'analyse qu'Hachem il fait de nous c'est ce qui est marqué dans l'agmara que Rof Misoit et Mida Leroth mais ce qui est marqué dans l'agmara on va mesurer qui est Tien qui est Rasha c'est pas ce que je sais de moi c'est ce que Hachem il fait de moi mais moi je n'en sais rien ce qui est marqué dans l'agmara quelqu'un qui est Tzadik il va être cédé tout de suite pour la vie quelqu'un qui est Rasha il va être cédé pour la mort ça c'est ce que lui il sait mais moi je n'en sais rien moi c'est ce qui est marqué dans l'agmara c'est ce que Hachem il va juger mais moi je ne sais pas moi combien il va le Témisvot ? moi je ne sais pas combien Hachem il les estime je n'en sais rien c'est lui qui va juger c'est peut-être pour ça qu'on lit la Haqedat Israq pourquoi on lit la Haqedat Israq à Oshana pourquoi la Haqedat Israq on dit oui le Haqedat Israq le chauffard et oui mais il y a peut-être plus que ça non quand Hachem il dit à Avraham Avinu Kachnaïd B'Incha prends ton fils il dit ah bon lequel ? il dit j'en ai deux un Yechidecha l'unique ils sont chacun l'unique de leur mère Hachem Aftar mais je les aime les deux Israq vous imaginez crise cardiaque qu'on pourrait avoir de savoir que Avraham il a prié pendant des années des centaines d'années une centaine d'années pour avoir des enfants en espérant qu'il va créer le Klaïsra à travers cet enfant il a eu cet enfant par miracle il a éduqué cet enfant et à l'âge de 37 ans on lui dit sacrifie-le bon ben évidemment qu'il va refuser pourquoi il va refuser ben parce que ben il va refuser parce qu'Hachem il se contredit Hachem il lui dit écoute tu vas tes enfants ils seront aussi nombreux avec les étoiles et hier tu m'as dit ça tu me dis tu es l'enfant unique que tu es roi ben c'est pas possible comment il va mourir et que je vais avoir des descendances c'est incohérent et il dit prends l'enfant que tu aimes et comment Hachem il veut me demander de tuer un enfant que j'aime c'est inhumain et comment Hachem il me demande de sacrifier mais c'est à sûr de tuer les gens l'autre Sars ça fait partie d'une commandement mais tout se contredit vous comprenez ou quoi donc évidemment qu'il va refuser évidemment qu'il va refuser vous avez compris mais comment il va accepter comment il va accepter le bas c'est marqué dans le Rashi il dit que quand l'ange il lui a dit stop ne mets pas ta main sur l'enfant ne lui fais quoi que ce soit ben évidemment que s'il va pas mettre sa main sur l'enfant il ne lui fera rien pourquoi c'est quoi la redondance tu ne lui feras rien Rashi dit là bas vous croyez que je suis venu pour rien ici quand vous m'avez dit vas-y faire l'enfant après finalement j'ai rien fait c'est normal mais il n'a pas bâti les cas n'est-ce que je suis venu pour rien laissez-moi faire quelque chose et là l'ange lui dit ne lui fais quoi que ce soit il dit laissez-moi faire une écratignure quelque chose il ne lui fait rien d'accord pourquoi il voulait absolument faire pourquoi il voulait faire on lui a dit on lui a dit il a sacrifié son fils il a eu très peur on lui a dit bon stop il m'a fait peur c'est pas ça qu'il a dit il a dit non j'aurais voulu faire quelque chose mais pourquoi tu voulais faire quelque chose et qu'est-ce que ça a vu avec Rochelle Shana en fait il est comme ça Avraham Avinu comme l'expliquent les commentaires c'est un philosophe c'est un penseur c'est un Ben Noach Avraham Avinu c'est un penseur il dit aux gens mais arrêtez de faire des sacrifices d'enfants il dit pourquoi parce que parce que parce que t'es malade alors t'es fatigué t'es malade ou t'as des problèmes par rapport à ça tu dis mais Dieu il n'est pas content et je voulais sacrifier mon fils je lui ai donné ce que j'ai de plus précieux mais je lui ai dit quoi l'autre il va mourir parce que t'as des problèmes avant mais sa vie elle vaut plus que tes problèmes il dit oui t'as raison et donc il a fait faire tes chouvins à des gens en leur expliquant que le sacrifice d'enfants n'avait aucun sens et lui il va sacrifier son fils vous imaginez ça veut dire qu'il va il va sacrifier tout son passé tous les barlés de tes chouvins qu'il avait ils vont dire il est fou Avraham le présent c'est nos enfants pourquoi c'est nos enfants ? parce qu'on devient par nos enfants quand t'es célibataire tu vis ta vie tu peux faire n'importe quoi mais quand t'es marié tu peux plus quand t'as des enfants c'est plus possible parce que tu dois être un exemple tu dois expliquer aux enfants ce qui est le mieux pour eux et pour être le mieux pour eux tu dois être le mieux pour eux donc il faut d'abord que tu te corriges avant de corriger les autres donc en vérité le filtre de nos vies c'est qui ? ce qui va épurer toute la saleté toute la bêtise qui est là c'est nos enfants c'est grâce à eux qu'on est là d'accord ? c'est la famille en fait donc il est devenu Avraham grâce à son enfant et son futur après sa mort c'est qui ? ben c'est son enfant donc en vérité en sacrifiant son fils il sacrifie son passé son présent son futur Hachem lui dit fais-le c'est quoi le dilemme ? c'est entre ce que je n'ai pas envie de faire de ce que Hachem me propose mais il dit mais c'est pas logique mais comment je vais faire ? c'est vrai ou pas ? mais si c'est pas logique c'est que Dieu n'est pas logique mais Dieu n'est pas logique ? c'est sûr qu'il est logique autrement dit je n'ai pas compris mais c'est logique c'est sûr mais je n'ai pas compris en vérité la Emouna elle va démarrer là où la logique s'arrêtera c'est là qu'il est Mahamina c'est pas avant parce que quand c'est logique tu le fais pourquoi ? ben parce que c'est logique mais qui dit que parce que c'est logique ? c'est parce que c'est la Mizwa c'est parce que tu l'as compris et c'est même pire que ça c'est parce que c'est logique que tu le fais peut-être que c'est pas parce que c'est la Mizwa c'est parce que c'est logique donc c'est pas la Mizwa c'est toi mais on ne veut pas que c'est toi c'est la Mizwa alors quand ça va démarrer quand tu vas devenir un intellectuel au point de comprendre que ce qu'on va te demander est complètement incohérent des fois et tu vas le faire malgré tout c'est là que ça va démarrer c'est pour ça que dans la Torah il y a ce qu'on appelle des chukim et des mishpatim il y a des lois rationnelles qui vont te construire et des lois irrationnelles mais tu te dis mais pourquoi des lois irrationnelles ? pourquoi des lois inintelligibles ? parce que l'inintelligible est référencé chez moi comme quelque chose qui va démontrer qu'Hachem il existe de quelle manière ? parce que comme ça dis-moi Trenou tu comprends Hachem ? Frézac combien tu crois que tu vas comprendre Hachem ? combien ? tu dis je vais comprendre à mesure de ce que je peux comprendre mais ce que tu vas comprendre dans l'infini c'est quoi ? c'est un peu comme la terre dans l'univers tu es sur la terre dans l'univers j'ai compris Dieu j'ai compris où est la terre j'ai compris il reste ou je ne sais pas bon mais Hachem si c'est la terre c'est l'univers Hachem il est plus dans ce que tu sais ou de ce que tu ne sais pas de lui ? il est où Hachem ? il est plus dans ce que tu sais de lui ou de ce que tu ne sais pas de lui ? il est forcément plus dans ce que tu ne sais pas comment tu as osé dire parce que ce n'est pas logique alors c'est que ce n'est pas lui ? tu as compris ? c'est stupide parce qu'il est plus là où tu ne sais pas de ce que tu sais c'est ça qu'il a compris à Brabham Abinou il dit mais laissez-moi faire quelque chose pour enterriner cette idée-là parce que finalement ça a servi à quoi ? ça ne servit à rien j'ai confiance en Dieu c'est ça que ça veut dire pourquoi ? parce que d'un côté il est de serré à la vie mais tu n'as pas tué ton fils mais si je ne le tue pas c'est que je pense que Dieu s'est trompé mais Dieu ne s'est pas trompé donc laisse-moi rentrer dans la logique d'Hachem laisse-moi rentrer dans sa logique à lui pas dans la tienne c'est ça qu'il a compris à Brabham Abinou c'est pour ça qu'il a voulu absolument faire amasser pourquoi ? pour enterriner ce qu'il avait compris laisse-moi devenir cet homme vous savez ce que c'est ça ? c'est Rosh Hashanah ça veut dire quoi ? pourquoi c'est Rosh Hashanah ? je vais vous expliquer pourquoi c'est Rosh Hashanah parce que de quel droit je peux venir moi à Rosh Hashanah et venir à Hachem et que je t'en supplie Hachem j'ai raté l'examen je t'en supplie fais-moi vivre je dis mais j'ai pas compris mais c'est ça l'enjeu mon vieux c'est si tu réussis ton vieux si tu as raté tu as raté tu passes un examen tu as raté l'examen ou tu n'as pas forcément réussi tu vois les examinateurs tu dis écoute j'ai raté bon mais soyez gentil laissez-moi passer je dis mais elle est bonne celle-là et si tu avais réussi tu t'aurais dit ben non on va refaire elle t'aurait dit non ah non on refait pas mais là t'as raté tu veux refaire mais non il faut choisir oui ou non mais nous on vient on dit Hachem je t'en supplie excuse-moi pardonne-moi j'ai raté je fais de chouva tu me laisses vivre quand même je dis mais non t'as raté t'as raté ça devrait s'arrêter là pourquoi ça continue ? vous savez pourquoi ça continue ? vous savez pourquoi ça continue ? parce qu'Avramah Vino il a prouvé qu'il était capable d'annihiler son Yitzhara les gammerés complètement mais nous on descend d'Avram Avinu on descend d'Avram Avinu donc on est oui capable d'arriver à ce qu'Avram il est devenu laisse-moi juste le temps d'y arriver vous avez compris ça ? c'est ça Rosh Hashanah c'est ça la Kedat Yitzhak c'est ça qu'Avram il a jugé vous comprenez ce que je veux dire ? maintenant qu'Avram il était capable et que tu descends d'Avram toutes les faveurs qu'il a pu atteindre et que tu as atteint alors tu les as irritées tu peux dire à Hachem j'ai dérapé tu peux dire à Hachem c'est pas ce que je voulais on m'a proposé de faire Rosh Hashanah j'ai accepté je me suis trompé excuse-moi laisse-moi le temps de vivre pour me corriger c'est dans cet esprit qu'on vit Rosh Hashanah c'est pour ça qu'il n'y a pas dans Rosh Hashanah quelque chose qui est de l'ordre du jugement entre la vie et la mort c'est pas ça qu'on juge on est en train de juger Hachem il dit comme ça écoutez-moi bien Rosh Hashanah Rosh Hashanah le sommet l'essentiel vous savez où est-ce qu'il est l'essentiel de l'année ? il est dans le Rosh Hashanah c'est-à-dire qu'Hachem il va juger pour l'homme en particulier les 355 jours parce que Shana c'est-à-dire comment Shana ? Shin no ne vous savez combien Shin no ne ? hein ? 355 pourquoi 355 ? parce qu'il y a 355 jours dans la année lunaire c'était marqué dans Shana il dit Hachem il dit voilà je vais réfléchir pour toi dans les 355 jours qui vont venir je vais les concentrer dans deux jours Dhin Akashia Dhin Arafia mais c'est ça 255 jours il faut que tu comprennes que c'est une proposition que je vais faire parce qu'il faut que demain ça change t'as compris ? Shana c'est Shin noe c'est-à-dire que moi j'espère que tu seras différente et différente l'année prochaine à la fin de l'année je vais trouver une autre personne ça va ? et bien j'ai préparé cette année-là pour toi laquelle ? celle que j'ai pensée à Rosh Hashanah C'est ça la création du monde c'est ça la pensée du jugement d'Hachem le jour de Rosh Hashanah c'est d'expliquer qu'Hachem il faut que tu saches que Yom Azikaron le jour du souvenir c'est que tu dois te rappeler qu'Hachem un jour il a dit il a dit que le projet d'Hachem au départ de la création du monde c'est que tu puisses atteindre l'Hachem c'est-à-dire on peut te faire confiance tu peux vivre avec la rigueur tu es un adulte tu n'es plus l'enfant qu'on a besoin de moi ce que j'espère un jour comme avec nos enfants aujourd'hui on les accompagne à l'école on les aide mais un jour il faut bien que tu te maries il faut bien que tu es des enfants il faut bien que tu sois indépendant on peut attendre de toi quelque chose on peut attendre de toi quelque chose c'est ça le dîn tu peux être rigoureux on peut attendre de toi mais c'est ça que j'espère c'est ça qu'Hachem il avait espéré quand il a créé le monde il ne savait pas tenir alors il espère qu'on va un jour se passer de rachamim de miséricorde où on soit indépendant qu'on soit des tzadikim c'est ça le projet rappelle-toi toi que c'était ça le souvenir rappelle-toi qu'Hachem il a dit la première pensée c'était ça rappelle-toi de ça aujourd'hui et sache qu'on n'est pas contre toi ça veut dire comme ça sache que tu dois avoir peur parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver d'accord seulement tu dois savoir que c'est toujours pour le bien tout a été réfléchi pour que tu réussisses donc essaie de le penser dans ce sens soit mahamine que ce qui t'arrive a un sens comme 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 vous avez vu bizarrement quand quand on a retrouvé la coupe de Youssef dans la sacoche de Binyamin bon on savait pertinemment qu'à l'époque quelqu'un qui était accusé de vol il devenait le serviteur le domestique de celui qu'il avait volé donc Youssef il a dit voilà ma coupe elle est dans la sacoche de Binyamin c'est lui que je garde il va être mon événement d'esclaves vous savez ce qu'ils ont dit les frères ils ont dit Elohim a trouvé la faute de tes serviteurs on va devenir des esclaves attendez je ne vais pas qu'en privé même nous on aurait été les frères de Binyamin attendez Binyamin c'est un voleur Binyamin c'est un voleur non on a dit écoutez il a été vos histoires Binyamin n'a rien volé du tout c'est un coup monté vous voulez nous attraper machin il n'y a rien à faire on va prendre un avocat on va vous traîner au tribunal on va vous condamner vous qu'on n'est pas nous c'est ce que j'aurais fait mon frère Binyamin il a volé la coupe mais il n'y a volé personne il n'y a volé personne c'est un coup monté contre nous on est bien d'accord on connait Binyamin c'est un syndic Binyamin on est tous des syndicats donc ils auraient dit attendez mais je vais en faire on va vous traîner au tribunal moi c'est ce que j'aurais fait moi ils n'ont pas dit ça ils ont dit non Elohim ma tsa et tabouana vaderha ça veut dire qu'ils vivent les choses autrement que nous quand ils voient un événement arriver ils la prennent à charge parce que j'ai très bien compris que ce qui m'est arrivé aujourd'hui c'est ce qu'il n'y avait jamais pour faire au Shoshana pourquoi ? parce que vous savez pourquoi ? pourquoi j'ai proposé d'être un événement ? parce que manifestement quand on a vendu Yosef événement c'est qu'on n'a pas souffert de rendre Yosef événement parce que si on avait souffert de ça est-ce qu'on aurait proposé une chose pareille ? jamais de la vie alors Hachim dit tu n'as pas été conscient alors tu vas le vivre tu vas le vivre non pas pour te punir c'est pour juste que tu aies la conscience de ce qui t'a manqué d'avoir le jour où tu l'as vendu et c'est ce qu'ils ont compris on va précéder ce qu'Hachim aurait dû nous envoyer on a compris il n'y a pas de problème vous avez compris comment il faut lire les événements ? mais ça ça a été pensé quand à votre avis ? mais ça a été pensé à Rosh Hashanah ça veut dire que les 365 jours que je vais vivre l'année prochaine ils vont être calculés le jour de Rosh Hashanah mais attention attention il faut bien comprendre une chose c'est que ça va être jugé en fonction de ce que tu es maintenant pas de ce que tu étais hier mais de ce que tu seras demain ce que tu as décidé aujourd'hui dans quelle mesure tu te proposes devant Hachim comment tu te présentes devant Hachim Bachar Osham Hachim il nous juge comme on est maintenant c'est ça que le Midrash Rabbah il dit là-bas que quand Ishmael il a été chassé avec sa mère de chez Abraham il a donné un peu d'eau et du pain voilà ce qu'il y a dans les Rosh Hashanah il dit il avait un peu d'eau et du pain d'accord ? et donc il était mourant dans le désert les anges ont dit mais tu ne vas pas intervenir j'espère Hachim pour lui sauver sa vie il a dit mais pourquoi ? il dit parce que ses descendances et voilà ce qu'ils vont faire l'Israël dans le désert ils vont les assoiver ils vont mourir de faim ils vont mourir de soif ils ne vont pas l'heure de la boire il dit mais il est comment maintenant ? il dit ben il est tzadik il dit tzadik ben je le juge comme il est tzadik comme il est c'est quoi la discussion entre les anges et Hachim ? ils ont dit mais regarde ce qu'ils vont devenir ces enfants là-bas voilà les enfants qui vont assoiver l'Israël dans le désert j'ai compris mais qu'est-ce que ça a à voir avec Ishmael ? comme moi je suis tributaire des erreurs de mes enfants c'est le problème de ses enfants donc eux ils ont fait des erreurs mais il n'y a rien fait qu'est-ce qu'ils veulent les vengent ? il va mourir parce que les enfants ils vont faire des bêtises mais ça va avec lui vous avez compris ? et la maille on est obligé de dire que quoi ? que ce que tu vois là-bas c'est déjà là c'est-à-dire que la carence que tu vois chez les enfants elle est déjà présente c'est Ishmael seulement c'est de la carence potentielle alors Hachim il dit si ça reste potentiel je ne juge pas je juge sur les faits pas sur la potentialité vous avez compris ? Hachim ne juge pas sur ce qu'il est potentiel chez soi qu'est-ce que tu fais de ton potentiel ? là je te juge tu n'as rien fait avec même si tu as quelque chose qui ne va pas chez toi ça ne s'exprime pas c'est bon tout le travail que je vais faire dorénavant pour toi dit Hachim c'est de te proposer de bonifier ta vie soit d'éliminer ce qui ne va pas c'est ça Rosh Hashanah ça veut dire que toutes les expériences qu'on va vivre toute l'année n'ont de sens que quand on les traverse qu'on les traverse et qu'on bonifie la vie vous comprenez ce que ça veut dire ça ? il faut que tu réfléchisses dans tout ce que tu traverses dans ton existence qu'est-ce que ça va changer dans ta vie ? ça va ? pas de dire ah il m'arrive ça mais qu'est-ce qui m'arrive ? en vérité je vais vous dire un truc si je me connais parfaitement vraiment si je fais un vrai travail des loups d'un travail d'introspection de compréhension de soi-même je peux même vous dire ce qui va m'arriver demain parce que Hachim existe et Hachim il sait ce que j'ai envie et il sait ce que je n'ai pas envie d'accord ? donc quand on dit dans la prière à Rosh Hashanah on dit tu te connais franchement tu veux être comme Noach et comme Abraham Avinu mais tu prends pour qui ? ça va ? et comment tu peux prétendre la Géboula ? mais t'en sais rien qu'est-ce que tu demandes à Hachim ? ça veut dire quoi demander la Géboula Joua ? mais t'en sais rien toi que tu sois adoré mais t'en sais rien mais comment tu as je te demandais de nous écrire de nous inscrire et c'est quoi la Géboula Joua ? c'est quoi la Géboula Joua ? c'est quoi cette écriture dans un livre ? c'est quoi ce livre ? un code vu dans un livre et c'est vrai que dans les Père Kavot c'est marqué que Colma Asecha tous tes actes sont marqués dans un livre Colma Asecha alors là-bas le Yarbets il explique que le Sefer le fameux Sefer qu'on retrouve dans la Gba dans Rosh Hashanah le Sefer qu'on retrouve dans les Père Kavot il dit que c'est la conscience humaine le Nefesh à Adam et vous voyez dans la Torah c'est toujours marqué Nefesh qui t'echeta Nefesh et dada c'est quoi Nefesh ? Nefesh c'est la conscience ça veut dire que tout ce que tu fais s'inscrit dans ta conscience que tout ce que tu as vécu toute ta vie elle est présente dans ta vie ton âge c'est ton expérience de conscience tu vis avec ta maturité ton immaturité c'est ça ta conscience c'est ça le Sefer des fois tu es tzadik des fois tu es rachat des fois tu es benoni et bien c'est cette conscience qui se présente devant Hachem mais c'est quoi cette conscience ? mais c'est le résultat de toute ta vie quand tu arrives devant Hachem le jour de Rosh Hashanah c'est toute ta vie qui est devant toi c'est toute ta vie qui est devant Hachem il dit tel que je te vois maintenant puisque c'est le résultat de toute ta vie je vais dire tu vas vivre ça 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 pour que ça aille mieux comme Adam à Richon il dit tu quittes le Galéden et tu vas travailler sur ton front mais c'est pas pour le punir jamais de la vie il dit le Ranesh mais c'est pas ça le Ranesh le Ranesh c'est pas punir le Ranesh c'est quelque chose qui fait mal mais qui va forcément permettre à la personne ou d'avoir conscience de la comment on va dire le châtiment ça peut amener à une conscience de la souffrance ça peut permettre de libérer quelque chose qui m'empêche de réfléchir parce que manifestement j'ai des besoins qui m'empêchent de faire le choix du contraire je suis aveuglé devant quelque chose il y a quelque chose le fait d'avoir souffert ça m'enlève le désir et ça me permet d'attirer la conscience qui m'a manqué d'avoir d'accord et aussi la souffrance permet de relativiser les choses qu'est-ce qui est important dans ta vie comme vous voyez des chadachat des gens ils sont en deuil tu n'as envie de rien tu me parles de l'argent tu me parles de l'argent de quoi tu me parles de l'argent c'est quoi le type il vient de perdre quelqu'un de proche il pense à quoi à l'essentiel de sa vie n'est-ce pas donc la souffrance permet de relativiser aussi vous comprenez mais c'est dans quel but c'est ça le but comme le Rambam le Rambam Mamoïnide l'Empéryk Bet-Lavar il dit que si quelqu'un est fêté le chouvar c'est bien qu'il aille en galoute il aille en exil pourquoi ? j'ai dit que moi j'ai cru au départ il va en exil parce que c'est toujours l'exil on est parti des Israël on est parti en exil en Babylonie c'est pas facile les esclaves et tout c'est pas facile il dit c'est bien qu'il aille en exil alors j'ai dit peut-être parce que il y a marqué chez Tov il y a rien pourquoi ? dit le Rambam parce que la galoute l'exil ça expie la faute alors moi j'avais cru au départ sans continuer le Rambam je dis bah expie parce qu'on sait bien que quand il nous arrive des galères c'est pour expier nos fautes ouais c'est vrai ou pas ? le Rambam il dit pas du tout ça il dit parce que la galoute elle entraîne chez lui la soumission il va être humble vous avez compris ou pas ? quand t'es pas chez toi tu te fais petit mais ça c'est la capara la capara c'est pas la souffrance c'est pas ce que tu vis qui est méchapé avon c'est pas la galoute qui est méchapé avon c'est ce que ça entraîne qui est méchapé avon ce qui a entraîné c'est que tu es devenu humble manifestement il y a une surenchère de toi tu t'es sûr de toi t'es sûr de je sais pas quoi alors il dit si t'es sûr de toi tu vas faire des avérotes en détention mais si tu t'es gouré alors il dit je vais t'envoyer un galoute mais pourquoi faire ? parce que là-bas tu vas devenir humble c'est ce qui t'avait manqué vous avez compris ou pas ? il n'y a pas de punition dans la Torah ce que tu dois vivre doit forcément t'apporter quelque chose ne regarde jamais ce que tu vis comprends ce que tu deviens par ce que tu vis t'as une galoute ça te rend petit mais c'est ça que j'ai jamais voulu que tu sois un peu plus humble dans ta vie et tu réfléchisses autrement par humilité c'est pour ça que t'as une galoute donc c'est pas une punition ça vous avez compris ? il n'y a jamais de punition dans la Torah que tout ce qui est jugé par Hachem c'est pas Hachem Hachem, la prison, les machins c'est de comprendre qu'on doit passer par des événements on espère qu'on va être intelligent et pas obligé de passer par des souffrances on étudie la Torah parce que c'est une Torah de Tavlil c'est un remède pour ne pas passer par la souffrance Hachem, vous comprenez ? par où il va souffrir ? mais c'est normal pourquoi ? il est tellement borné, têtu à l'idée qu'il veut garder l'Evée d'Israël qu'est-ce qu'on peut faire ? et par les intérêts qu'il a de les conserver on est obligé de lui retirer ses intérêts de les qu'il a des intérêts d'être le roi Hachem, il est obligé des fois qu'est-ce qu'il peut faire ? mais c'est jamais pour faire mal c'est l'inverse vous comprenez que c'est l'inverse ? donc tout ce qui nous arrive c'est essayer de juger quand ? à Rosh Hashem donc il faut le comprendre comme ça j'évite Hachem j'ai confiance en Dieu je sais que ce qui va m'arriver c'est pour le bien donc j'ai déjà une appréhension différente mais je ne sais pas ce qu'il y a jamais à me proposer donc j'ai peur et c'est ça ces deux choses-là mais j'ai peur mais la peur peut amener à la joie c'est-à-dire que c'est parce que j'ai peur que si je sais qu'il y a des solutions dans mes problèmes que je suis joyeuse et je suis joyeux de vivre ces événements c'est pour ça qu'on conditionne ce jour spécifiquement ce jour parce que c'est là qu'on va juger c'est que ce jour-là qu'on va te regarder c'est pour ça qu'on mange des fruits doux on mange des choses douces on mange des grenades c'est quoi cette cérémonie ? c'est pour dire conditionner ce jour puisque tout dépend de ce jour Hachem il va te regarder non pas comme tu étais hier ni comme tu seras demain mais comme tu es aujourd'hui donc il faut conditionner ce jour pour que tu sois prêt t'es prêt à ce que tu puisses être dans les prédispositions de dire à Hachem écoute Hachem j'ai fait des erreurs mais je voudrais que tu m'aides à pouvoir les corriger d'accord ? j'aurais voulu participer à la Torah que je n'ai pas j'aurais voulu avoir le temps que je ne l'ai pas trouve-moi du temps trouve-moi du temps inscris-nous dans le livre de la vie c'est ça la vie c'est ça que le Tosfat explique c'est le Gan Eden c'est ça que le Tosfat explique c'est le Olavaba ça veut dire je veux absolument m'inscrire dans quelque chose qui m'amène après cette vie à autre chose la vie que j'espère avoir dans le monde futur alors permets-moi d'y accéder pas pour moi pour toi qui veux moi peut-être je ne mérite pas toi qui veux qu'on vive alors fais-le pour moi permets-moi de vivre c'est ça que je fais et donc je demande à Hachem d'avoir un projet personnel je dis voilà je veux ça je veux ça je veux arriver à ça et qu'Hachem il exhauste mais il ne veut que ça Hachem vous comprenez ou pas on n'est pas en train de nous condamner là c'est l'inverse on veut qu'on vive on veut nous faire vivre mais non ça doit passer par quelque chose qui va nous bonifier nos vies ou bien corriger nos erreurs un peu comme le chef et ses frères et tous les événements tous les événements qu'on voit dans la Torah vous avez vu comment Hachem il procède c'est comme ça qu'il procède mais quand est-ce que c'est pensé c'est décidé c'est décidé le jour de Rochala donc il faut se préparer à ce jour dans cet esprit là en se disant qu'au devait-nous mais c'est faire de ça et qu'il va rester moi je ne suis pas de ça je veux l'être je veux être même un raciste voilà c'est faire ça que j'aspire je veux être comme Avra à ma vie je veux recevoir des gens je veux faire l'hospitalité c'est ça que je veux propose-moi permets-moi par les expériences que tu vas me proposer l'année prochaine de vivre ces expériences et de devenir cette personne c'est ça que je veux je veux que tu m'inscris dans l'île de la Géoulin voilà ce que je veux c'est pas de l'insolence c'est ce que j'aspire à avoir parce que je sais que tu veux que je tente vers Elohim je veux me rapprocher de toi je veux être cette personne là c'est pour ça que c'est important que vous compreniez ça c'est ça pour ça qu'il faut et l'Orave avait raison d'organiser des chiourims de participer à des chiourims de faire en sorte que Anga ça puisse être un endroit où il y a des cours il y a des cours d'alakha il y a des cours pour ça qu'il faudrait faire des listes de gens qu'est-ce que vous voulez étudier qu'est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre qu'est-ce que vous voulez appréhender dans vos vies qu'est-ce que vous voulez corriger qu'est-ce que vous voulez faire et ça c'est important qu'on le construise autour de l'Aquila pour que tout le monde soit concerné en fonction de chacun ses tendances chacun il veut faire du chômage il veut aller à l'Aquila il veut faire de l'Aquila on fait, on crée des cours on fait des choses pour les femmes, pour les hommes etc. pour que justement l'année elle soit construite dans le bénéfice qui est la nôtre de vivre dans cet esprit-là et ça c'est pensé à Oshana donc on peut proposer à Hachem on peut demander à Hachem on peut lui dire voilà c'est cette vie que je veux parce que je veux une vie qui soit dans la Torah je veux que les enfants soient équilibrés je veux que ce soit des choses que je ne peux pas atteindre forcément tout seul et bien que tu m'aides on est Rahamim Vedin et Hachem il n'attend que ça parce que si déjà nos parents ils se sont cassés la tête pour qu'on arrive à quelque chose alors imaginez-nous à Hachem Avinu Malkenu il est à la fois Melech et Lossiav mon père c'est aussi Hachem donc il a la même relation avec moi que mon père et nous en tant que parents avec nos enfants on ferait tout pour eux mais sinon on peut tout faire pour eux mais Hachem il ne peut pas faire tout pour nous c'est dans cet esprit-là qu'on doit vivre dans un esprit de confiance qu'Hachem il va nous donner tout ce qu'on désire quand c'est réfléchi de façon cohérente vous voyez pas bêtement incohérente et que Melech et Hachem on puisse être tous des sannikim à la fin de l'année Amen Kéni Rassot Chazak Obaruch Chazak Obaruch Chazak Obaruch